Notre prochaine invitée, c'est Mme Manon Mercier, qui est technicienne en formation professionnelle. D'ailleurs, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer, de jaser ensemble lors d'une chronique pour le Centre de service scolaire. Manon, bonjour. Bonjour. D'abord, merci d'être ici, parce que, pour moi, le Centre de formation professionnelle de l'Envoilée, c'est tellement important. On a eu l'occasion de le visiter, de le montrer aux gens aussi. On est gâté, Manon, d'avoir un Centre de formation professionnelle comme on a à Montmagny. Vraiment, vraiment, parce que ça nous permet de desservir des entreprises de la région. Puis les gens n'ont pas l'obligation de se déplacer à l'extérieur pour aller étudier. Donc, ils peuvent rester dans leur région, puis en plus travailler dans leur région. Après, c'est quelque chose de très positif pour la région. Donc, on travaille fort pour garder l'offre de services et d'en ajouter aussi. Cette semaine, jeudi le 19 octobre, c'est porte ouverte. Et là, on peut accueillir les gens pour leur montrer vraiment la beauté et les équipements, parce qu'on est bien équipé comme Centre de formation professionnelle. Exactement. Donc, les portes ouvertes auront lieu jeudi de 16h à 20h. Toute personne intéressée se présente à la porte centrale de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. Il va y avoir une table avec des gens pour accueillir et diriger les gens vers les domaines qui les intéressent. Chacun des secteurs vont avoir préparé des petites choses pour faire des démonstrations, faire présenter le programme et présenter aussi toutes les possibilités qui entourent ça. Puis, qu'est-ce que c'est que la vie scolaire aussi à l'interne, non? Vous avez dit « gens intéressés ». C'est qui, ça? Qui ça peut intéresser? C'est qui la clientèle? Toute personne de 15 à la retraite, même, parce qu'on a des gens qui, rendus à la retraite, des fois, ça dure une semaine ou deux, puis OK, les vacances sont passées, puis ils ont le goût encore de se sentir valorisés. Ils vont venir suivre une formation et, après ça, des fois, ils vont aller travailler à temps par temps dans des entreprises, puis les entreprises sont tellement en pénurie de main-d'oeuvre, donc ils sont contents de les accueillir, ces gens-là. Autant les jeunes aussi, qui vont parfois faire le choix d'aller au collégial, mais ils se rendent compte que c'est peut-être pas tout à fait le choix qui leur correspond. Donc, ils vont se tourner vers la formation professionnelle, puis on les accueille. Parce qu'on a une grande ouverture au niveau de l'accueil de nos élèves, des gens qui sont intéressés. On a plusieurs programmes qu'on peut… il y a des entrées en continu, il y a des entrées périodiques. Donc, oui, il y a des programmes qu'il faut entrer seulement à l'automne, mais la majorité, on est très flexible sur les moments où on peut adhérer, puis entrer dans les classes. C'est important ce que vous mentionnez là, parce que, bon, des gens, des personnes âgées, parce qu'on sait qu'ils sont importants, qu'ils peuvent aider les entreprises à combler certains besoins. Vous parlez de formations, différentes formations qui peuvent donner, même en cours d'année? Oui, absolument. Et dans quel secteur? On parle de mécanique auto, on parle d'administration, donc on parle de comptabilité secrétariale à jointes administratives, on parle de tôlerie, on parle de boucherie qui a des entrées périodiques, donc services de la restauration, j'en nomme, puis j'en oublie probablement, là, mais pour vous dire que plusieurs programmes ont cette formule-là. On offre aussi les formules d'alternance travail-études, qui est très intéressant. C'est très alléchant aussi, parce qu'on a le programme usinage, tôlerie et boucherie. Donc, les gens qui s'inscrivent chez nous adhèrent à une entreprise de la région pour qui ils peuvent aller travailler, puis ils vont être payés tout au long de leur formation à 100 %. Donc, ils vont aller faire 55 % de leur formation à l'école et 45 % en entreprise. Donc, pendant toute cette période-là, la personne, elle, est payée. Donc, ça, c'est avec l'aide du gouvernement du Québec. On parle, bon, les gens qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas se présenter jeudi. On parle du programme Élèves d'un jour. C'est quoi, ça, exactement, l'élève d'un jour? C'est vraiment intéressant. On va sur notre plateforme, sur le site Internet de CFP de l'Envolée. On va sur l'onglet Élèves d'un jour. Et puis, vous avez le choix des programmes. Vous choisissez une journée au calendrier qui est déjà inscrite. Une fois que vous avez fait votre choix, vous l'envoyez. Et au CFP, on reçoit votre demande, on la traite et on vous retourne un courriel de confirmation comme quoi qu'on vous attend telle date, telle heure. Et vous allez passer la journée à titre, comme un élève, vous allez expérimenter toute la journée. Puis, ça va vous permettre de savoir est-ce que je suis vraiment dans le domaine ou est-ce que ça m'intéresse ou finalement, ce n'est pas tout à fait ce que je pensais. Ça fait que ça aide beaucoup à cibler le choix de la personne. Bon, il y a beaucoup de programmes, vous en avez nommé, mais ce sont des programmes qui répondent aux besoins des entrepreneurs. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on a une formation au Centre de formation professionnelle de l'Envolée, on a déjà presque un emploi pour ne pas dire qu'on a un emploi. Oui, c'est ça, tout dépendamment. C'est important de le mentionner. Oui, 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 avec la pénurie de main-d'oeuvre, on s'entend qu'au niveau du CFP, on est très, très, très ouvert, comme on disait, au niveau de l'horaire. Donc, si la personne, puis on s'entend qu'en formation professionnelle, la majorité des gens qui viennent étudier chez nous ont des responsabilités financières et familiales. Donc, on comprend ça. Devenir cinq jours consécutifs à l'école, ça peut être un petit peu plus difficile pour certaines personnes pour répondre justement à leurs besoins. Donc, on va essayer de s'adapter avec l'entreprise qui emploie cette personne-là, puis d'organiser son horaire à l'école pour qu'ils puissent faire les deux en même temps. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a vraiment une synergie entre les entreprises, les entrepreneurs et le Centre de formation. Oui, absolument. Il y a une très bonne entente. Puis, on va régulièrement visiter les entreprises aussi avec les élèves pour leur démontrer un petit peu. Mais regarde, quand tu viens étudier chez nous, quand tu vas être en entreprise, ça ressemble à ça, tu vas faire ça. Donc, ça leur donne un bon aperçu de ce qui les attend après. Bon, ce n'est pas votre première porte ouverte. Non. Ça se passe comment? Les gens qui arrivent là, parce que c'est grand, c'est immense pour les gens qui n'ont pas vu ça, c'est à voir. Mais comment ça se passe? Les gens arrivent là, vont vous expliquer dans chacun des départements? En fait, les gens, comme je vous dis, les gens vont se présenter à la porte centrale. On a une équipe qui les accueille. On leur demande s'ils veulent avoir une visite générale ou s'ils préfèrent rencontrer vraiment les gens où est-ce qu'il y a un programme précis qui les intéresse. Suite à ça, on va les guider selon leurs besoins, leurs désirs. Des fois, en cours de route, finalement, ils s'arrêtent à d'autres endroits qu'ils n'avaient pas pensé parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds au centre de formation. Puis les gens sont surpris de voir à quel point, quand même, c'est grand, à quel point on est bien équipé, à quel point on est bien organisé. Ça fait que les gens sont surpris. Puis des fois, ils font des belles découvertes. On est choyé maintenant d'avoir un centre de formation comme on a à Montmagny. Est-ce que les gens sont conscients? Est-ce que les gens répondent bien? Est-ce que la clientèle répond à ce qu'on offre ici à Montmagny? Bien, c'est sûr que déjà à la base, la FP, la formation professionnelle, c'est méconnu. Ça l'est de moins en moins. Il y a beaucoup plus de publicité qui est faite justement par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation. On en parle de plus en plus. Donc, ça commence à être beaucoup plus connu. Donc, est-ce que les gens connaissent tous les services puis la chance qu'ils ont? Je pense que ça se développe présentement. Je pense qu'on est dans une bonne voie. Les entreprises, quand je parle d'entreprise, ce n'est pas juste entreprise manufacturière, mais les restaurants, etc., nous aident beaucoup dans cette ligne de direction-là pour faire connaître encore plus puis démontrer à quel point c'est important puis il faut garder ces programmes-là. Et du côté des entrepreneurs, vous répondez à un besoin aussi, à savoir s'ils ont besoin d'un cadre métier, peu importe un cadre métier, et vous pouvez, pour les entrepreneurs, répondre à leurs demandes. En tout cas, on essaie le plus possible de répondre puis de s'entendre sur leurs besoins. Puis si jamais on n'a pas ce qu'il faut, on va essayer de trouver une solution pour pallier à ce problème-là. C'est important ce que vous avez mentionné tout à l'heure, que le ministère vous soutenait, parce qu'il y a eu une campagne justement de promotion pour parler de nos centres de formation professionnelle. Est-ce que ça a donné, est-ce que ça a atteint les objectifs du ministère et pour vous également? Bien, je vous dirais que là, on est dans une nouvelle vague de promotion. Présentement, elle est toute nouvelle. On a eu toutes les informations, les vidéos qui ont été tournées il y a deux semaines. Donc là, on les partage présentement beaucoup. C'est tourné par des jeunes. Puis justement, on voit des discussions avec un parent au niveau du choix de l'enfant. Après ça, on voit le jeune dans son milieu scolaire, puis qu'il dit, bien, je suis content, je me suis trouvé. Donc là, présentement, on est dans cette vague de promotion-là, puis on la mousse beaucoup, là. C'est jeudi? Ce jeudi. 19 octobre? Exactement. De 16h à 20h. Et puis, il y en aura une deuxième en février prochain aussi également. Puis toutes les personnes qui n'ont pas la chance de venir nous rencontrer, d'aller sur notre site Internet pour élèves d'un jour. Et puis, ils peuvent faire plus qu'un programme aussi. On vient une journée pour un programme, on peut revenir pour un autre programme, une autre journée. Donc, il n'y a pas de limites nécessairement également. Ils ont accès aussi, tous nos programmes sont accessibles pour l'aide financière aux études. OK. Et c'est important de mentionner la flexibilité pour toutes sortes de raisons personnelles. Il y a de la flexibilité que vous pouvez offrir aux gens qui veulent s'inscrire. Oui, autant que ça peut. On se dit, bien, racontez-nous, puis on va essayer de trouver une solution. J'invite la population à vous rendre jeudi, le 19 octobre, parce que c'est vraiment, on est choyés. Je le répète, là, on est vraiment choyés d'avoir un centre de formation comme on a à Montmagny. Bravo pour le travail que vous faites. On va souhaiter, vous souhaitez, beaucoup de monde, beaucoup d'inscription. Oui, bien, on le souhaite vraiment. Puis, en tout cas, on vous a l'aide, les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Manon Merci, qui est technicienne en formation professionnelle au Centre de formation professionnelle de l'Envoilé. C'est jeudi, le 19 octobre. Ça n'a pas manqué. Voilà, ça complète.